Salut tout le monde, dans ce cinquième épisode, on va continuer avec le règne de Khéops, on va notamment analyser la construction de la grande pyramide de Gizeh. Pour ce faire, j'ai rassemblé et synthétisé, en essayant de rien oublier, de nombreuses informations et études sérieuses sur le sujet, ainsi que les meilleures hypothèses. On va donc tout reprendre point par point, comme par exemple la géologie du plateau calcaire de Gizeh, le village des ouvriers, le positionnement et les dimensions de la pyramide, mais aussi les carrières avec le transport des blocs sur terre et sur le Nil, sans oublier les techniques de construction, le phénomène d'apothème, etc. La réalisation de cet épisode m'a pris beaucoup de temps, car j'ai essayé de répondre à de nombreuses questions que l'on peut se poser. Alexis Edou va de nouveau participer, et il y aura bien évidemment la plupart des sources dont j'ai eu besoin en description. Allez, on perd pas de temps, c'est parti ! Avant de commencer avec Khéops, revenons rapidement sur Sneferu. Durant son règne, il eut de nombreux enfants. Plusieurs titres leur étaient attribués, comme prince, vizir, prêtre, gardien, etc. L'un de ses fils se nomme Nefermahat. Son mastaba se situe à Meïdou. A l'intérieur, une fresque a été découverte, où des oies y sont représentées. Certains ont dit que c'était un faux moderne, mais les égyptologues les ont authentifiés comme étant bien de la période où vécut ce prince. Un autre de ses fils, Raotep, qui est surtout connu pour le réalisme de sa statue et de celle de son épouse Nefret, retrouvée dans sa tombe de Meïdou. En effet, les yeux de ces statues reflètent la lumière et sont spécialement bien réalisés, ce qui démontre les capacités des artisans de cette époque. Mais il y avait aussi un certain Rufu, ou Khéops, sans aucun doute le plus connu. Il était le fils d'Etepéresse première. Les chercheurs pensent qu'à la mort de Sneferu, son épouse Etepéresse première lui survécut. Une tombe au fond d'un puits profond de 26 mètres fut mise au jour en 1925, près des pyramides subsidiaires de la grande pyramide de Gizeh. Les égyptologues ont découvert une inscription identifiant Sneferu, ce qui veut seulement dire que le propriétaire de la tombe avait vécu sous le règne de ce roi. Néanmoins, de nombreuses richesses furent trouvées à l'intérieur du caveau, comme des bijoux et du mobilier funéraire recouvert d'or, ainsi qu'un sarcophage en albattre. Ce dernier, qui était pourtant scellé, était vide. La momie d'Etepéresse première avait donc disparu. De nombreuses hypothèses s'opposent au sujet des funérailles de cette reine. Je vous passe les détails, mais en gros, il est difficile d'établir une bonne chronologie et d'expliquer concrètement pourquoi le sarcophage était scellé mais vide, un peu comme pour Seremret. Il est vrai qu'on ne connaît pas encore très bien toutes les us et coutumes de cette époque. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Khéops, en grec, est donc le deuxième roi de la quatrième dynastie de l'ancien empire. Il aurait régné aux alentours de 2550 avant notre ère. Deux ans près, car les dates divergent et il aurait ainsi succédé à Snefrou et précédé Djelephreï. Sa titulature royale est composée de quatre noms. Le premier est le nom d'horus, Medjedou. Le deuxième est celui de Nebti, Medjeder. Le troisième est le nom d'horus d'or, Nebui, qui est d'ailleurs mis en place sous le règne de Khéops. Et enfin, le nom de Nessoudbiti, Khnoum Rufu, signifiant que le dieu Khnoum protège. Maneton le nomme Sophis I. Les historiens arabes, quant à eux, le nomme Saurid ou Salouk. Je vous rappelle que la titulature complète de Khéops n'a été connue qu'à la fin du 19e siècle. Par ailleurs, quand Wardweiss découvre en 1837 le hiéroglyphe Khnoum Rufu dans la chambre de Campbell, il ignorait que ce nom était celui de Khéops. Il ne pouvait donc pas faire un faux. Voici les inscriptions que j'ai trouvées faisant mention de Khéops sous différentes formes dans les trois plus hautes chambres dites de décharge de la grande pyramide. Je peux aussi vous parler d'une inscription retrouvée dans la chambre de Campbell nous signifiant la 17e année du règne de Khéops. Cela indique peut-être qu'à cette date la chambre du roi était quasiment terminée. Ensuite, on a Georges Goyon qui découvre dans les années 1940 un graffiti mentionnant Rufu qui est situé sur la 71e pierre de la 4e assise face ouest en partant du coin nord-ouest. Il est tracé à l'ocre rouge et positionné à l'envers. Enfin, la découverte en 1954 des fosses à barque solaire par l'égyptologue égyptien Kamal El Malak nous montre un graffiti qui était sur l'une des poutres de pierre de la seconde fosse. Il a été identifié par des experts comme étant bien celui de Rufu. Pour finir avec les inscriptions, des centaines de graffiti ont été retrouvés par les égyptologues sur tous les sites de construction. Car en plus d'indiquer le nom du pharaon sur les blocs après l'extraction, quand ces derniers étaient prêts à être acheminés, les carrières notaient aussi le nom de l'équipe d'ouvriers, le numéro du bloc, l'année de recensement du bétail et aussi le sens de pose. Je vous rappelle que les anciens égyptiens ont construit plus d'une centaine de pyramides sur une période de 1000 ans, à partir de la IIIe dynastie jusqu'à la XIIIe. Comme celle de ses prédécesseurs, la pyramide de Khéops n'est pas isolée et fait partie d'un complexe funéraire qui est composé d'une petite pyramide satellite, située non pas au sud mais dans l'angle sud-est, et trois pyramides subsidiaires qui furent construites pour les reines, dont la mère du souverain. Il y a aussi plusieurs fosses à barque. Dans l'une d'entre elles se trouvaient deux bateaux qui étaient en pièces détachées et en parfait état de conservation. Un seul fut reconstruit et a récemment déménagé jusqu'au nouveau musée. Pour finir, nous avons de multiples mastabas regroupés en deux cimetières situées à l'est, derrière les pyramides des reines, et à l'ouest de la grande pyramide, ainsi qu'un temple haut ou temple funéraire, relié par une chaussée au temple bas ou temple de la vallée. Ce complexe est souvent entouré d'une nécropole contenant de nombreux tombeaux. Malheureusement, de nombreux aspects du règne de Khéops sont peu documentés. Les chercheurs pensent qu'il aurait régné au moins 30 ans, mais peut-être plus. Les rares artefacts qui nous sont parvenus sont une petite statuette de 7,5 cm de haut trouvée à Abydos en 1903 et une tête en ivoire conservée au musée de Berlin. Tout comme ses prédécesseurs, Khéops organisait des expéditions et faisait du commerce hors de ses terres. On a des traces d'activité économique de cette époque par des hiéroglyphes gravés dans différents endroits comme à Thannis, Coptos et Byblos. Certaines de ces traces ont été découvertes par Pyrtalé, dans la région du Sinaï, mais aussi en Ubi. A part la grande pyramide de Gizeh, les autres constructions de Khéops sont deux temples. L'un, consacré à Hathor, il se situe à Dandera à 65 km au nord de Luxor. Et l'autre est le temple de Bastet, qui était près de Babastis, une ville antique à présent disparue. Au niveau des croyances, pas de grande révolution dans la pratique religieuse sous Khéops, mais plutôt une confirmation de l'accroissement vers le dieu Ré, une pratique connue depuis la première dynastie. Déjà sous Snefrou, le dieu Ré fut plus mis à l'honneur que durant les règnes précédents. Mais sous Khéops, le culte prit encore plus son envol. Chez les anciens égyptiens, la représentation de l'esprit, de l'ordre et de l'équilibre du monde était la Mahat, qui est associée à la couleur blanche symbolisant la richesse. Le noir, quant à lui, est associé au limon fertile du Nil, et le rouge, au feu et au désert. Si je vous parle de ces trois couleurs, c'est qu'elles sont représentées par les pierres utilisées pour la construction des pyramides. Exemple le calcaire blanc, le granit rouge et le basalte noir. Chaque couleur représente une croyance qu'ils assimilaient aux différentes roches. A cette époque, quand un prince devenait roi, dix prêtres lui étaient attribués pour l'accompagner tout au long de son règne. Ils étaient en charge du culte, et donc de l'implantation et l'organisation de la construction du nouveau complexe funéraire de Pharaon. L'un des prêtres de Khéops était un certain Emhyounou, qui était peut-être l'architecte en chef du projet de construction de la Grande Pyramide. Après les expériences passées avec Meidoum et Dashour Sud, les prêtres architectes décidèrent d'investir le plateau de Gizeh, ou Giza, créé et utilisé pendant l'ancien empire entre moins 2700 et moins 2350. Il se situe sur la rive gauche du Nil, face à la vieille ville du Caire. La matière première, le calcaire, pour construire une pyramide, était à portée de main, mais aussi la proximité avec la capitale, Memphis, où vivaient le roi et la cour dans de somptueux palais. Ville qui fut entièrement détruite, où il ne reste quasiment plus rien aujourd'hui. Pour édifier une pyramide, il était nécessaire de tout préparer en amont minutieusement. Tout cela suppose une excellente organisation de préparation du chantier, parce que tous les matériaux devaient être prévus par l'architecte avant le commencement des travaux. Il devait bien évidemment créer des infrastructures, comme des villages pour les ouvriers et contre-maîtres, mais aussi une chaussée et un port artificiel. Bien sûr, avant de réaliser les aménagements, il fallait déterminer la meilleure zone pour construire le complexe funéraire. Après avoir bien observé le plateau de Guizet, les prêtes architectes décidèrent d'implanter la pyramide sur une butte ou petite colline de calcaire, qui deviendra le point de fixation de la future pyramide. Cela leur permettait ainsi de gagner du temps pour la construction. Ils ont donc commencé par creuser la roche calcaire de la colline, jusqu'à atteindre un banc très solide pour ne garder qu'une plateforme, dont la hauteur est estimée à 7,50 m par rapport au vestige de la grotte naturelle et 5,50 m au niveau de la jonction des couloirs, ce qui représenterait à peu près 6 à 8 % du volume total de la grande pyramide. C'est aussi à ce moment qu'ils ont commencé à creuser le puits de service, en partant de la grotte, ainsi que la descenderie et la chambre souterraine, car dans les toutes premières pyramides, la tombe de Pharaon est aménagée sous terre. Si vous voulez plus d'explications à ce sujet, je peux vous conseiller d'aller regarder, si ce n'est pas déjà fait, mes vidéos d'enquête sur la structure interne. Bon, parlons maintenant de l'aspect géologique du plateau de Gizeh. Il y a plusieurs millions d'années, la mer Méditerranée recouvrait une bonne partie de l'Egypte, formant ainsi une roche sédimentaire que l'on appelle Calcaire à Numulite et Aucène. Les Numulites sont des petits coquillages qui se retrouvent emprisonnés lors de la formation de la roche. Cette dernière se forme avec l'accumulation des sédiments qui se déposent en couches superposées, aussi appelées strates. Comme l'explique très bien Pierre Crozat dans un article publié en 2002, le plateau Calcaire de Gizeh forme un anticlinal. Par un plissement tectonique, les strates ont été fracturées naturellement. La carte géologique nous montre des failles de bordure d'orientation nord-est et sud-ouest, qui symbolisent l'axe du pli dans la même direction. Il s'en déduit un double système classique de fracturation naturelle plus fine, d'orientation nord-sud et est-ouest. Aujourd'hui comme hier, un tailleur de pierre ne serait faire fi de cette fracturation, sous peine d'extraire des blocs qui ne tarderont pas à se fendre. L'orientation des tranchées, reliquat de carrières visibles autour des trois grandes pyramides du plateau, se conforme à l'orientation du réseau de diaclases diagonales plus denses, théoriquement orientées dans ces directions. La grande pyramide de Gizeh est ainsi alignée parallèlement à l'axe du pli, en bordure de la faille longitudinale au sud et elle est orientée selon la fracturation diagonale, c'est-à-dire selon les points cardinaux. Voilà pourquoi la pyramide est si bien alignée avec une erreur de seulement 0,5 degré. Mais en plus de se servir des lignes de fracture naturelle, les anciens égyptiens se sont aussi servis du soleil pour les guider tout au long de la construction de la grande pyramide. Voici la technique qui a sans doute été utilisée. Pour trouver le nord, l'expérience consiste à planter un bâton au sol à la verticale. Ensuite, entre le lever et le coucher du soleil, on marque l'extrémité de l'ombre projetée avec un repère comme une pierre. Avec une corde, on mesure la longueur entre le sol et le haut du bâton. Et en accrochant ces dernières au bâton, on trace un cercle qui coupe la courbe en deux points. En traçant une droite entre ces deux points, on obtient la direction est-ouest. Et en plaçant une équerre au centre de cette ligne, on obtient la direction nord-sud avec une précision remarquable. Il est rassurant pour le constructeur, à défaut d'être obligatoire, que les pyramides aient précisément cette orientation. Au départ, le plateau de Gizeh n'était qu'une vaste zone désertique et caillouteuse. Les anciens égyptiens ont donc dû aménager le terrain de façon à pouvoir y travailler en sécurité et de manière plus simple. Le principal aménagement a été le pavage du plateau, un travail colossal. On l'ignore souvent de nos jours, mais c'est une réalité. Le plateau de Gizeh a largement été pavé avant de faire les pyramides et les temples qui s'y trouvent, sur une surface d'à peu près 53 000 m², pour la base de la grande pyramide. Pour vous donner une idée, cela représente plus de 6 terrains de football. Ces blocs de dallage ne sont pas tous identiques et baissent en moyenne une tonnes et demie. Le sol a donc été sculpté pour pouvoir y loger les dalles de pavement. Ils ont ainsi réalisé un radier de dalles épaisses constituant la fondation, le socle en somme de la future pyramide. Bien sûr, tout le plateau n'a pas été pavé ou nivelé, mais la partie autour des pyramides l'était. Ainsi, et d'après Mark Lehner, la base de la grande pyramide a un dénivelé d'à peu près 21 mm sur une distance de 250 m. Comme le pensent Denny Stokes, le nivellement de la fondation peut avoir été réalisé en utilisant des tranchées remplies d'eau sur tous les côtés de la pyramide, mais aussi grâce à la conception du niveau avec une équerre munie d'un fil à plomb. Mais on a aussi, à environ 5 mètres de la base, des trous de 40 cm² par 40 cm de profondeur et espacés de 3 à 4 m. Ils sont positionnés tout le long de la pyramide. Georges Gouillon, qui a relevé tous ses trous, pensait à un système pour mettre en alignement le sol. Les anciens égyptiens auraient placé dans les trous des poteaux en bois reliés avec de la corde pour tracer une ligne droite. Ensuite, avec une équerre, ils ont créé un angle à 90 degrés afin d'obtenir l'ébauche d'un carré. Ainsi, ils ont pu tracer une base carrée. Puis, ils ont pavé le pourtour avec des dalles de calcaire parfaitement plates. A partir de ce moment, ils pouvaient commencer à élever les premières assises de la pyramide. Réaliser des fondations le plus plan possible était nécessaire pour assurer la stabilité de l'édifice. On notera tout de même que le travail réalisé est assez précis pour l'époque et montre bien les connaissances accumulées depuis des siècles en matière de terrassement et de construction pyramidale. On constate aussi du côté est qu'une autre roche a été utilisé. Cet endroit est aussi appelé par les touristes la table de pique-nique. Il s'agit en réalité du pavement de la cour du temple funéraire de Khéops qui fut d'ailleurs entièrement détruit. Ces dalles sont en amphibolite une pierre de basalte noire. Cette roche provient du Ouidanel Faras dans le Fayon. On peut d'ailleurs voir sur certains blocs de pavements des traces d'outils, notamment de scie. Pour mener à bien les différents chantiers, les anciens bâtisseurs avaient besoin de beaucoup d'outils. Certains d'entre eux ont été retrouvés en fouille, comme les instruments de mesure qui servaient à calculer, établir ou à vérifier des plans horizontaux et les verticales. Le plus simple est l'association d'une équerre et d'un fil à plomb, formant ainsi un niveau. On a bien évidemment la coudée royale, mais on en reparlera plus en détail dans un épisode spécial. Bref, les anciens égyptiens se servaient peut-être aussi de la corde à 13 noeuds, bien que rien ne soit sûr. Mais comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement d'une corde où l'on a effectué 13 noeuds consécutifs situés à des intervalles réguliers. La corde peut servir à plusieurs choses. Prendre des mesures, reporter des mesures, vérifier des mesures, tracer des cercles de différents rayons, des arcs de cercles, fabriquer aisément des formes géométriques comme des triangles, carrés, rectangles, etc. Ensuite, on a les outils comme les maillets en bois, des percuteurs en pierre dure en diorite ou dolérite, des haches en pierre ou silex, mais aussi des pointes, ciseaux ou burins en cuivre arsénier avec de l'arsenic qui les rend plus durs. Il en existait de différentes formes. Pour des pierres tendres, dans l'antiquité, on peut utiliser des outils en cuivre comme celui-ci ou alors en bronze qui est un petit peu plus dur. Avec un simple maillet en bois, dans les pierres tendres, comme ici, du grès ou alors dans le calcaire, ça marche, c'est très efficace, ça marche très bien quand on taille sans problème toutes les pierres tendres avec ce genre d'outils. Une partie dure par ici, là, il s'est complètement écrasé. D'autres oviers spécialisés, eux, devaient constamment retraiter en fait le tranchant des outils pour conserver à chaque fois une efficace pour les tailleurs de pierre. Avec de la pierre dure, simplement en percution comme ça, par martelage à froid, on arrive assez rapidement à redresser le tranchant d'un outil. Ils se servaient aussi peut-être de coins en bois de scie comme or qu'ils enfonçaient dans les lignes d'encoches. Puis, ils les imbubent et d'eau. Le bois mouillé gonfle, ce qui a pour but de fracturer la roche. Certains outils sont aussi représentés sur des bas-reliefs. Et l'archéologie expérimentale a testé ces outils, comme les perceuses ou les scies. Par ailleurs, Denis Stoxx a réalisé de nombreux essais de coupe de pierre par abrasion avec une scie en cuivre, du sable de quartz et de l'eau. Pour le polissage, il se servait de polissoirs en pierre de gré ou de dolérite, associés avec du sable et de l'eau. Le tailleur de pierres français Antoine Garrick, chargé de la restauration des anciens monuments d'Egypte, nous explique tout ça dans ce court extrait. Pour polir par exemple la surface d'un obélisque, ils utilisaient des pierres plates, de pierres dures, des polissoirs. On retrouve en fait ces polissoirs un peu partout couplés à un abrasif, comme du sable ou des pattes abrasives si on le coupe avec de l'eau. On voit que c'est quand même relativement assez efficace. En une heure, on arrive à polir une petite surface d'environ 60 cm², un niveau qui est quand même assez satisfaisant. On peut imaginer qu'avec une centaine d'ouvriers travaillant sur une des grandes phases d'un obélisque, ils pouvaient finir le polissage en une à deux semaines. Concernant le transport de pierres ou de monolithes, ils utilisaient des traîneaux en bois comme celui retrouvé dans le complexe pyramidal de Césostris III à Dachour. On a d'ailleurs sur des bas-reliefs la représentation d'une scène de traction d'un colosse dans la chapelle du complexe funéraire de Djeotihuateb à Saqqara. Il existe au musée du Caire un instrument en bois appelé ascenseur oscillant, sorte de traîneau à patins courbes. Pour certains égyptologues, cet outil ne fut peu utilisé avant le Nouvel Empire. Aucune trace n'est d'ailleurs trouvée concernant son usage lors du Moyen ou Ancien Empire. Néanmoins, cet appareil ayant servi dans des constructions, il permettrait peut-être au tailleur de pierre de vérifier par avance l'agencement des blocs. Mais pour des gros blocs, ça paraît compliqué. Mais d'autres hypothèses proposent une utilisation différente. Voici un exemple. Bref, comme vous pouvez le constater ici, la documentation sur le sujet ne manque pas. Et l'on connaît très bien les outils qui aient utilisé par les bâtisseurs de pyramides ainsi que leurs méthodes. Kéops est aussi connu pour avoir une très mauvaise réputation. Néanmoins, l'édification d'un monument aussi gigantesque que la Grande Pyramide ne peut être réalisée que dans des conditions d'équilibre intérieur remarquables. Bon, on est au XXIe siècle et je pense qu'au vu des connaissances accumulées en archéologie et égyptologie, il paraît évident que certaines idées reçues peuvent être balayées, comme l'histoire des vingt ans pour construire la Grande Pyramide avec cent mille esclaves. En effet, cette hypothèse est en réalité celle d'Hérodote, écrivain et historien grec du Vème siècle avant Jésus. Il tient son histoire sur Kéops de prêtre égyptien. Ces derniers lui auraient aussi parlé du coup du chantier et du fait que Pharaon prostitua sa fille pour lever des fonds. Cette histoire rocambolesque paraît aujourd'hui complètement délirante, mais c'est ce qui contribua à noircir la mémoire de Kéops. En réalité, le cliché des vingt ans et des esclaves menés au fouet ne correspond pas aux découvertes faites sur le terrain et dans les tombes depuis des dizaines d'années. En 1988, l'égyptologue Mark Lehner fait une découverte capitale non loin des pyramides, la cité des bâtisseurs, appelée parfois le village des ouvriers, qui se situe à 400 mètres du sphinx. Il s'étend sur plus de 13 hectares, mais ce n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste situé au pied du plateau. De nombreuses campagnes de fouilles ont été menées depuis, permettant d'en comprendre l'organisation et l'administration. Les chercheurs y ont trouvé des maisons, des dortoirs pouvant accueillir une quarantaine d'ouvriers, mais aussi des ateliers, des magasins et des silos à céréales, ainsi que des milliers de poteries et haussements d'animaux. La logistique déployée par les égyptiens pour réaliser ces chantiers ont permis aux archéologues de prendre conscience de la place des ouvriers dans les constructions. Le village est divisé en trois parties. Celle de l'ouest comprend les maisons des élites, ainsi sans doute que des travailleurs spécialisés œuvrant sur les chantiers royaux. Celle de l'est sert pour la production de nourriture pour le grand nombre d'ouvriers qui travaillaient et qui sont logés dans les galeries. C'était leur lieu de vie. Enfin, on trouve également un bâtiment servant à la direction et à l'administration du chantier. Ce dernier joue un rôle central et comprend un grenier servant de réserve. Il est également placé de manière à contrôler les entrées de cette petite ville. De ce fait, ce village comprend sa hiérarchisation sociale, ses sanctuaires, ses bâtiments administratifs, etc. Il a été abandonné lorsque les pharaons ont déplacé leur pyramide sur le site d'Aboussir. 8000 travailleurs peuplaient cette ville en permanence, mais ce chiffre pouvait augmenter jusqu'à 12000 en période de crue. Tout le royaume était impliqué dans le chantier de construction de la Grande Pyramide. C'était un projet national. Les travailleurs venaient des quatre coins du pays. De plus, il est aussi prouvé que certains d'entre eux étaient des travailleurs saisonniers. Ils venaient en renfort pendant la durée de la crue du Nier, soit une période de 3 à 4 mois. Ils étaient logés, soignés et très bien nourris, avec de la viande de première qualité, porc et bœuf. Car il fallait, entre autres, qu'ils soient capables d'extraire et d'acheminer les 6 millions de tonnes de calcaire nécessaires à la construction de la Grande Pyramide. Au début de l'année 2010, Zahi Hawass découvre une série de tombes datant de l'époque de la construction des pyramides. Ce sont celles des ouvriers et contre-maîtres enterrés près de Pharaon. Une étude publiée par l'égyptologue Dietrich Wildung nous montre que les squelettes des ouvriers comportaient de nombreuses lésions, liées à un travail très difficile, comme la taille et le transport de blocs. Pour M. Hawass, je cite, « les ouvriers étaient des hommes libres. » Et ils n'auraient jamais été enterrés avec autant d'honneur s'ils avaient été des esclaves. Marc Lénaire a aussi découvert que le terrain en pente devant le temple du Sphinx et de Képhren serait le vestige d'un port artificiel. Cette rampe est tout ce qui subsiste d'un immense bassin qui se remplissait pendant la crue grâce à un réseau de canaux reliés au Nier. Aujourd'hui, il n'y a plus de crue, à cause du barrage d'Assouan, construit entre 1960 et 1970. On peut observer sur d'anciennes photos et vidéos du début du XXe siècle que le Nil, lors d'inondations, parvenait à quelques centaines de mètres de la Grande Pyramide. Au fil des millénaires, le cours du fleuve s'est considérablement modifié. Au temps du pharaon Kéops, le Nil se trouvait à environ 2 km du site de la Pyramide. Néanmoins, nous avons la preuve qu'à l'époque, les bâtisseurs utilisaient la crue annuelle de 7 mètres du Nil, qui s'approchait alors à 500 mètres du site. D'ailleurs, une étude récente publiée fin août 2022 serait en mesure de démontrer, à partir d'analyses paléo-écologiques, qu'un bras du Nil arrivait bien au plus près des pyramides à l'époque de Kéops. Dans le même temps, et d'après les recherches de Mark Lehner, encore lui, une première chaussée fut aménagée, qui servit aussi de rampe naturelle. Elle part du port artificiel, en face du Sphinx, et rejoint la face sud, au niveau de la base de la Pyramide de Kéops. Cette dernière suit la déclivité du plateau sur 450 mètres, pour un dénivelé de 50 mètres, ce qui donne une pente moyenne d'environ 8,5%. La deuxième chaussée est quant à elle située sur le côté est, entre le pavement du temple funéraire de Kéops et le temple de la Vallée, qui se situait en contrebas dans l'actuelle ville du Caire, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Certains chercheurs ont estimé qu'il leur aurait fallu entre 7 et 9 ans pour réaliser toutes ces infrastructures, ainsi que le puits de service, la descenderie et les premières assises de la Pyramide. Il est souvent dit qu'aucun plan de la Grande Pyramide n'a été retrouvé. Pourtant, on l'ignore souvent, mais en 1883, l'archéologue Flinders Petrie découvre à l'est de la Pyramide, proche d'une fosse à barque, une curieuse structure orientée nord-sud, creusée dans la roche du plateau, qu'il a appelée Trial Passage. C'est en fait une maquette de la fonction entre la descenderie et le passage ascendant, ainsi que la partie basse de la Grande Galerie. Or, lorsqu'on mesure les dimensions, la section de ces galeries coïncide exactement avec celles qui sont à l'intérieur de la Grande Pyramide, à un détail près. Cette maquette comporte néanmoins une grosse différence avec les passages. En effet, elle possède un puits vertical. Il servait sans doute de puits de lumières nécessaires pour que les appareilleurs qui venaient travailler sur cette partie de la pyramide puissent fabriquer des équerres et prendre les bonnes dimensions qui étaient définies par les prêts d'architectes. Les carrières de pierre étaient parfaitement définies. Il ne s'agissait pas d'extra les blocs de partout sans organisation. La Grande Pyramide de Gizet a été faite avec plus de 95% d'une pierre calcaire locale, directement extraite sur le plateau de Gizet. Ce sont des carrières à ciel ouvert que l'on voit encore de nos jours. Nous allons maintenant examiner un vestige de carrière attribué à la Pyramide de Khéops, au sud-est de la Pyramide de Keffrey. Le mur principal semble faire 50 mètres de long et 8 mètres de hauteur. Il est orienté nord-sud et présente plusieurs couches de roches séparées par des couches de marne ou argile plus tendre. Ces couches de marne déterminent d'ailleurs la hauteur des blocs. Les murs qui en résultent laissent à penser que l'exploitation s'est faite de haut en bas par paliers successifs depuis la surface du plateau jusqu'au niveau actuel, travaillant couche géologique après couche en s'enfonçant progressivement. Ces pierres ont été extraites un peu plus facilement qu'ailleurs, car les anciens égyptiens avaient remarqué que le plateau calcaire était strié de lignes de fragmentation très rectilignes, qui formaient des sortes de prédécoupage des pierres, qu'on appelle des plans anticlinaux. Ce phénomène naturel apparaît dans les zones chaudes, ce qui était bien pratique pour eux. Il existe beaucoup de traces d'outils de taille qui sont bien discernables dans la carrière ainsi que sur de nombreux blocs de la pyramide. Certains d'entre eux sont même inachevés ou bruts de carrière. On trouve aussi sur certains blocs des creux. Ces traces ou encoches semblent résulter du mode d'extraction, par démissage, technique de décollement d'un bloc à l'aide d'un levier, mais aussi peut-être pour maintenir le bloc à l'aide de poutres en bois lors de la mise en place afin de peaufiner les surfaces de contact. D'autre part, la constitution, composition et caractéristiques physiques des pierres est très importante, notamment pour déterminer le nombre d'hommes et le temps pour l'extraction. Voici les informations techniques de la pierre calcaire de Gizeh. Tensité, 2618 kg par mètre cube. La résistance à la torsion est de 13,80 N par mm². La résistance à la compression égale 91,70 N par mm², etc. Conclusion, pour construire une pyramide de 146 mètres de haut, il fallait une pierre capable de résister à une pression d'au moins 15 à 20 MPa. Et bien là, nous avons un calcaire d'une résistance de 25 à 40 MPa, suffisant pour supporter le poids des assises supérieures. Les pierres de calcaire fin, très blanches et de qualité supérieure utilisées pour le parement, proviennent des carrières de Tourah, situées à 13 km du plateau de Gizeh, à l'est du Caire, sur l'autre rive du Nil. Les blocs étaient extraits et transportés par bateau sur le Nil, et déposés le plus près possible de la pyramide. Nous en reparlerons un peu plus loin dans la vidéo. A 300 km des pyramides, connu pour ses riches inscriptions datant de l'époque de Snefru et Khéops, la grande carrière d'Albêtre de Hattnoub fait l'objet de fouilles entreprises en 2015, qui ont tout récemment mis au jour un système de halage des blocs. Comme l'explique très bien l'égyptologue Yanis Gourdon, il s'agit d'une rampe de 20%, qui est taillée dans la roche, située à la sortie de la carrière, d'où ont été extraits des blocs de plusieurs tonnes. Les chercheurs ont aussi découvert des trouées tout au long de la rampe, qui suggèrent que les ouvriers utilisaient des rondins de bois, servant en quelque sorte de poulies, pour tracter les blocs à l'aide de cordages. En regardant les images du site, on se rend compte qu'ils n'avaient pas le choix de la pente. En effet, il fallait sortir les blocs, et ils ont donc adapté la pente de la carrière, en compensant le manque de longueur par des retours de cordes et tractions vers le bas. Il est possible que cette méthode ait pu être utilisée sur le plateau de Gizeh pour la construction des pyramides. Car des trouées quasi similaires sont aussi visibles. Des milliers de trous ont d'ailleurs été répertoriés. Les pierres granitiques proviennent quand elles de Carrière près d'Assouan, à 900 km au sud du plateau de Gizeh. Ces roches, très dures, sont très difficiles à travailler, que ce soit pour leur extraction, dégrossissement, abrasion, polissage, ainsi que leur transport. Comme le montre Adèle Kellani dans une expérience, l'extraction par calcination pourrait avoir été utilisée. Je vous propose de regarder un petit extrait. On surveille la température des foyers, tout en guettant les signes de fissures. On entend un bruit de craquement assez puissant. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il faut attendre que le feu faiblisse. Adèle Kellani laisse le feu agir. C'est la première étape dans l'extraction de ces gigantesques monolithes. On verse de l'eau sur la pierre brûlante. Rapprochez-vous, il faut voir ça de près. La pierre s'est effritée. C'est le résultat du choc thermique entre le feu et l'eau. On dirait que toute la surface a éclaté. Il faut maintenant tester l'efficacité de la méthode. L'un des ouvriers pylône le granit calciné pendant qu'un autre s'attaque à la pierre non soumise au feu. Au bout de neuf minutes, on compare les résultats. On va mesurer la profondeur creusée en neuf minutes. Ici, on a cinq centimètres. Et là, on n'a que quelques millimètres. La différence est énorme. Si on compte le temps qu'il faut pour extraire, façonner et acheminer les 163 granites qui constituent la chambre du roi et les chambres dites de décharge, cela nous indique que les bâtisseurs avaient prévu cette chambre dès le départ. Car il faut un certain temps pour extraire ces blocs et les transporter d'Assoisant jusqu'à Gizé. Pour le transport de monolithes par voie fluviale, on a d'ailleurs un exemple sur la scène de Der el-Bahari où est représenté le transport par bateau de l'obélisque d'Atshepsut. Ce dernier mesurant sensiblement 29,50 m pour près de 700 tonnes. Le chaland représenté ici mesurerait donc au moins 90 m de long selon cette échelle, soit plus du double de la barque solaire de Khéops. Les anciens égyptiens utilisaient des bateaux ou barges en bois qui étaient construites dans une fosse sur la rive du Nil. Le bloc monolithe était placé sur le plancher de la barge qui était de ce fait au même niveau que le sol. Ensuite, ils attendaient la crue du Nil et que l'eau coule dans la fosse pour faire flotter l'embarcation. Ils étaient entourés par trois ou quatre bateaux pour la diriger. Ils n'avaient plus qu'à ramer et descendre le Nil dans le sens du courant, soit du sud au nord, d'Asouan jusqu'aux pyramides. Une fois arrivés au port artificiel du plateau de Guizet, ils arrivaient la barge et attendaient la décrue du fleur. L'embarcation se pose sur le sol et tirée par des cordes, elle bascule du bon côté, délivrant le monolithe qui tombe sur un très large traîneau. Ce dernier est ensuite tiré vers le chantier par un attelage d'environ 250 hommes mais peut-être plus. Ensuite, ils devaient sans doute démonter la barge puis la charger dans un bateau ou peut-être plus simplement, en la tractant pour redescendre jusqu'à la carrière d'Asouan en se servant de rames et des voiles car le vent dominant souffle du nord au sud. Une expérience de reconstruction d'un bateau de l'époque de Khéops a été menée dans le but de tester le transport d'un bloc de calcaire sur le Nil et pour essayer de comprendre les techniques de navigation. L'archéologue navale Mohamed Abdel Magouid dirige les opérations. Il va devoir se servir exclusivement de cordes pour rassembler son bateau de 8 mètres de long. Je vous précise qu'à cette époque, les bateaux pouvaient être 3-4 fois plus grands. Lors de la mise à l'eau et du premier test, le bloc utilisé était trop lourd, 3,5 tonnes. Mohamed Abdel Magouid détecte des infiltrations car le bateau a été conçu pour supporter une charge de 2,5 tonnes maximum, soit 1 mètre cube. Les tailleurs de pierre ont donc retaillé le bloc et enlevé une tonne. Ainsi, ils ont pu renouveler l'expérience. Un équipage de cet homme a réussi à traverser le fleuve avec quelques difficultés, mais le bloc est parvenu à bon port. Cette expérience inédite a tout de même permis de comprendre toutes les difficultés que les anciens égyptiens pouvaient rencontrer lors de la manutention et du transport par bateau de charges lourdes. Il faut rappeler que cette expérience s'ajoute à tout ce que l'on sait sur le transport sur le Nier. A 250 km de la Grande Pyramide, près de la Mer Rouge, se trouve un site très important pour les chercheurs, le Wadi Eljarf. Depuis 2011, date de la première campagne, les fouilles qui y sont conduites annuellement ont mis au jour de nombreuses constructions inédites. Les anciens égyptiens se servaient de cet endroit comme base d'approvisionnement pour le cuivre du Sinaï, le bois de cèdre du Liban et d'autres biens commerciaux. Ils avaient même construit un port et une jetée artificielle en forme de aile d'environ 200 m par 200 m et un immense bâtiment intermédiaire en peigne de plus de 2000 m². 25 ancres pour les bateaux y ont même été retrouvées. Des fouilles réalisées sur place ont mis au jour 31 galeries creusées en profondeur dans la colline. La plus longue mesure environ 23 m et elles sont toutes restées inviolées depuis plus de 4000 ans. Dans ces grottes étaient entreposés des bateaux qui étaient démontés en plusieurs fragments mais il y avait aussi des poteries portant le nom des équipes d'ouvriers. On note une très bonne conservation des cordes ou cordages qui ont été découverts. Ils servaient pour les bateaux et mesurent entre 24 et 40 mm de diamètre pour une longueur estimée à 30 m. La résistance d'une corde varie en fonction de son diamètre. Une corde en chambre de 60 mm a une charge de rupture de 21 tonnes. Les cordes égyptiennes étaient en fibre de papyrus et on estime que ce matériau est proche du chambre. Ensuite, 135 blocs de calcaire qui servaient à fermer les galeries ont été inventoriés. Ces derniers, aux dimensions variables, ont en moyenne un volume de 3 m3 et demeurent en grande majorité dans leur position d'origine. La plupart sont dans un état brut de carrière. Ils conservent en effet sur leur face des traces d'outils ou de stigmates caractéristiques de leur extraction. Une découverte étonnante et jamais vue en Égypte a été faite à l'entrée du réseau de galeries. Les chercheurs y ont trouvé des rails en bois qui étaient utilisés pour remonter les blocs. Cela nous donne une idée assez précise des techniques utilisées par les anciens bâtisseurs égyptiens pour transporter les pierres de la Grande Pyramide. Si les premières installations sont datées de Snefou, le site sera essentiellement aménagé par son fils, Khéops. Son occupation demeurera cependant brève puisqu'à la mort de celui-ci, il sera immédiatement abandonné. En 2013, l'égyptologue français Pierre Thalé fait une autre découverte sans précédent. Lui et son équipe ont exhumé un ensemble de papyrus très anciens. Après l'étude du document, il en ressort plusieurs informations capitales car il s'agit du seul papyrus de l'ère de Khéops à mentionner son nom. Pierre Thalé est même parvenu à identifier l'auteur, un certain Mérère. Le document révèle que c'est un contre-maître chargé du transport par bateau sur le Nil de blocs de calcaire fin de Toura. L'égyptologue y a trouvé la preuve que la destination finale de la cargaison était le site de Gizé, car le nom ancien de la pyramide, Aré-Troufou, qui veut dire l'horizon de Khéops, apparaît au moins 20 fois sur le papyrus. Ce dernier nous fournit aussi des informations précieuses sur la façon dont les ouvriers étaient organisés. On sait que Mérère était à la tête d'un petit groupe d'environ 40 personnes qui faisait partie d'une équipe de 160 ouvriers divisés en 4 groupes. On peut aussi imaginer que pour l'extraction des granites, les équipes pouvaient être doublées voire triplées dans les carrières d'assouan. On a aussi une idée précise du temps de parcours entre Toura, qui se situe en amont de la pyramide, et le site de Gizé. Il parcourait environ 20 km par jour. Quand le bateau est chargé, il navigue dans le sens du courant, du sud au nord. Les hommes ramaient pour gagner de la vitesse. Quand le bateau repara vide et à contre-courant, il se servait des voiles, car le vent dominant souffle du nord au sud, les emmenant jusqu'à la carrière. Il pouvait ainsi transporter 200 blocs de pierres par mois. D'après le papyrus, le responsable des opérations était un certain Ankaf, qui est le demi-frère du pharaon Khéops. A cette époque, Merer et son équipe remontent le fleuve jusqu'à la carrière de Toura Sud. Ils passent ensuite 2 jours à charger les pierres sur les bateaux. Chacun d'entre eux peut supporter 30 blocs de 2,5 tonnes. Tous les 10 jours, Merer alterne entre les carrières de Toura Nord et de Toura Sud. Livrer les 130 000 m3 de pierres de la façade de la pyramide va nécessiter 4 équipes comme la sienne pendant 25 ans. La découverte du papyrus de Merer par Pierre Thalé est une vraie mine d'or pour les égyptologues, car on a même la date de l'année suivant le 13ème recensement du bétail. Et on sait qu'à l'Ancien Empire, cette comptabilité se faisait tous les deux ans. On peut donc estimer que la pyramide n'était pas finie à la 27ème année du règne de Khéops. Bien sûr, je ne vous expose ici qu'une synthèse des données récoltées sur le papyrus. Rappelons tout de même qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à la datation des traces ou du matériel retrouvé puisqu'il n'y a jamais eu de réoccupation. Toujours au Wadi Eljarf, une carrière a été découverte en 2017. Elle se situe plus loin à l'ouest, à environ 3 km du port. Franck Burgos et Emmanuel Larose ont mis en place durant les campagnes de 2018 et 2019 une expérimentation d'extraction de deux blocs calcaires d'environ 1 m3 chacun. Ils ont commencé par reproduire des outils comme des maillets en bois ou des burins en cuivre, comme ceux découverts en fouille sur place et utilisés à l'époque de la 4e dynastie. Pour réaliser cette expérience, les 4 ciseaux utilisés ont été forgés en France à partir de tubes pleins en cuivre de 22 cm de longueur et de 25 mm de diamètre. Le cuivre est un métal tendre qui a la particularité de durcir quand on le forge. Pour la mise en forme des ciseaux, plusieurs méthodes ont été testées. Les deux premières n'ont pas été concluantes, mais la troisième s'est avérée efficace. Les maillets ont quant à eux été tournés en Egypte, dans un bois vert qui résistent bien aux impacts. Leur diamètre est d'environ 22 cm. L'observation des différentes empreintes ainsi que celles d'un bloc resté en cours d'extraction nous renseigne sur les procédés utilisés et l'organisation des équipes. La richesse des informations livrées par le site et leur authenticité offrent des conditions exceptionnelles pour l'étude des techniques de construction de cette période. Les chercheurs ont donc entrepris l'extraction d'un bloc d'environ 1 m3 situé en fond de taille, selon les méthodes antiques, afin d'évaluer le temps et les effectifs nécessaires aux différentes tâches. Les carriers attaquaient la roche avec un ciseau en cuivre, un maillet en bois et probablement des outils en pierre dure. Le creusement des tranchées s'effectuait de haut en bas et devait être suffisamment large pour qu'ils puissent y travailler. Sur un bloc abandonné en cours d'extraction, deux tranchées perpendiculaires sont encore bien conservées. Dans le fond de celle-ci, on observe des sortes de caissons d'environ 50 cm par 50, s'étageant à différentes hauteurs qui correspondent à des postes de travail. Les chercheurs n'ont pas retrouvé d'exemplaires de leviers ou de cales en bois. Ces instruments étaient indispensables pour la manipulation, le calage ou le décollement des blocs. Les mortaises taillées sur certains blocs pour les manipuler montrent que les leviers avaient des sections de 10 à 15 cm de côté. L'organisation du travail décrite ici est la même que sur le chantier de la Grande Pyramide. L'expérimentation a été menée par cinq personnes qui se sont relayées à tour de rôle sur deux postes. La taille proprement dite mobilisait quatre d'entre elles et l'évacuation des déblés et l'apport d'eau était dévolue à la cinquième. Il est utile de préciser que parmi les cinq personnes engagées sur cette expérience, seul Franck Burgos était un professionnel de la taille de pierre. A partir de là, trois tranchées verticales formant un U ont été implantées. Les quatre tailleurs de pierre se sont alors répartis sur différents postes comparables à ceux observés dans la carrière. En revanche, la taille du calcaire s'est révélée laborieuse du fait de sa dureté. Après trois jours de pénibles labeurs, l'avancement était dérisoire et la méthode n'était visiblement pas la bonne. Franck Burgos eut alors l'idée de mouiller la pierre. Il avait en effet remarqué que la roche du site était particulièrement salée. De l'eau fut alors versée dans le fond de la tranchée. Après absorption et une vraisemblable dissolution des sels, la roche devient plus tendre. En contrepartie, il était nécessaire d'approvisionner la carrière en eau. Les trois tranchées verticales totalisent un volume d'environ 2 mètres cubes. En théorie, 300 litres d'eau étaient donc nécessaires. Des ânes ont sans doute été utilisées pour transporter cette eau de mer dans des autres. Si cinq ânes transportent chacun 80 litres d'eau, faisant un aller-retour toutes les deux heures pendant six heures, cela nous donne 1200 litres d'eau par chaud. Cette quantité est acceptable pour exécuter le travail. Dans les faits, les cinq tailleurs de pierre ont achevé les trois tranchées verticales en six journées de six heures. Ce temps tient compte des hésitations, des réflexions et de l'apprentissage de la méthode. A l'époque, la progression devait être plus rapide, de l'ordre de 20 à 30% supérieur. Pour décoller le bloc, il a tout d'abord été nécessaire d'amorcer une tranchée horizontale à la base. Une taille en sape a ainsi été réalisée sur une quarantaine de centimètres à l'avant de ce dernier. Le bloc ainsi préparé, le principe est d'exercer des pressions parallèles au sens du lit de la pierre. Le positionnement de butons en bois légèrement plus long que la largeur de la tranchée sont entrés en force par battage. La rupture, c'est-à-dire le détachement du bloc, est atteinte au-delà d'une certaine tension. Enfin, les chercheurs ont constaté que la méthode d'extraction expérimentée générait une quantité considérable de déchets dont le ratio est d'environ 1 pour 1, voire supérieur. Si on estime que plus de 2 millions de mètres cubes ont été extraits sur le plateau de Gizet pour la construction de la grande pyramide, c'est près de 3 millions de mètres cubes qu'il a fallu évacuer ou plutôt utiliser. Avec un tel volume de matière disponible, rien de plus évident que de l'utiliser pour élever des rampes, fabriquer du mortier où il pouvait être nivelé et étendu en lieu et place des carrières ou pour corriger la topographie du site. Les résultats obtenus par cette expérience peuvent être confrontés à l'expérimentation nova. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit rappel, bien que vous allez voir, la comparaison entre les deux expériences demeure toutefois très limitées. En 1991, une expérience a été menée afin de vérifier les hypothèses sur les techniques de construction des bâtisseurs de pyramides. L'émission de vulgarisation scientifique Nova, diffusée en 1992 sur PBS, avait entrepris de recréer une pyramide avec uniquement les méthodes et les outils avancés par les spécialistes. Égyptologue Mark Lenner était en charge de ce projet. La pyramide a été érigée par 44 ouvriers sur une période de 3 semaines. Elle mesurait 6 mètres de haut sur 9 mètres de large pour un total de 186 blocs de pierres calcaires pesant en moyenne 2,2 tonnes chacun. Ils ont été taillés et extraits par 12 carriers en 22 jours, soit 162 mètres cubes pour environ 405 tonnes. Le tout, bien évidemment, et selon la production, en utilisant exclusivement des leviers en bois et des burans en cuivre. Le professeur Joseph Davidovitz avait été invité pour participer au documentaire et également pour mener ses propres expériences dans la réalisation. Mais sa version n'a pas grand chose à voir avec l'expérience que nous propose la production. Il semblerait qu'à son arrivée, la pyramide était déjà à moitié terminée et que les ouvriers avaient visiblement utilisé des camions, des chariots élévateurs et des outils actuels pour construire l'édifice. Par ailleurs, le documentaire s'est abstenu de montrer la partie arrière de la pyramide qui n'a en fait jamais été terminée. Le test n'était donc pas vraiment rigoureux et pour Davidovitz, l'expérience est tout simplement un fiasco. Cela étant, attention, ça ne veut surtout pas dire parce que cette expérience est douteuse que la théorie des rampes, leviers et traîneaux ne fonctionne pas. Petite parenthèse concernant le béton calcaire ou géopolymère et après analyse des publications du professeur Joseph Davidovitz et pour de multiples raisons, cette hypothèse a été réfutée et n'a jamais bénéficié de publications scientifiques convaincantes pour la communauté. Je vous passe les détails mais je vous laisserai un lien en description d'une vidéo de la chaîne Passer Recomposer qui explique très bien tout ça. On a aussi un rapide calcul qui nous dit en 20 ans à raison de 12 heures de travail par jour 365 jours par an avec au moins 2 millions de blocs de pierre représente un bloc taillé, extrait, assemblé et ajusté toutes les 2 minutes 30 environ. Effectivement, ces chiffres sont presque corrects. Il serait exact si un seul ouvrier avait travaillé sur le chantier. Eh bien, nous allons voir qu'il en est tout autre. En effet, pour pouvoir répondre à la question du nombre de travailleurs qui étaient sur le chantier de la Grande Pyramide ainsi que le temps de construction, on va vérifier et on a déjà vu juste avant de nombreux aspects techniques comme l'effectif en ouvrier par la capacité d'hébergement de la ville découverte par Mark Lehner mais aussi les résultats de l'expérience réalisée par Burgos et Larose. Avant tout, il faut déterminer le nombre de blocs qu'il a fallu extraire et acheminer pour construire la pyramide. On a souvent le chiffre avancé de 2 500 000 blocs de pierres assemblées. En réalité, il faut parler de volume en mètres cubes. Ce dernier est estimé à 2 592 000 mètres cubes. Ce qui reste du noyau rocheux de la colline qui a été arrasé représente un volume de 180 000 mètres cubes, soit à peu près 7%. On peut d'ailleurs voir une partie de cette colline taillée en marche d'escalier, notamment sur les premières assises de la face est à l'angle nord-est. Le nombre de blocs bien taillés est estimé à 460 000 mètres cubes. L'intérieur du bâtiment est comblé de blocs bruts de carrière, de moellons et autres déchets de différentes tailles. Le tout lié par une grande quantité de mortiers et aussi avec du sable. La pyramide n'est pas constituée que de blocs calcaires de guisées. Le couloir ascendant, la grande galerie, la chambre médiane et le parement sont en calcaire fin de touras. Le volume est estimé à 5%, soit 130 000 mètres cubes. Bref, si on se réfère entre guillemets à l'expérience Nova, le rendement pour l'extraction est de 0,70 blocs par homme et par jour. Compte tenu de l'utilisation d'outils en acier, Marc Lénaire pondère toutefois ce ratio à 322 blocs par jour pour 1 212 hommes, soit un rendement à 0,26 blocs par homme et par jour. Avec de telles performances, la grande pyramide qui est constituée d'environ 2,3 millions de blocs pourrait être construite en 20 ans. Néanmoins, l'expérience menée par Franck Burgos et Emmanuel Larose au Wadi-Algerf donne des estimations plus précises. L'extraction nécessiterait des effectifs plus importants. Pour atteindre un rythme quotidien de 340 blocs, il faudrait 4788 hommes. Avec l'extraction de blocs plus gros, ce ratio peut encore être amélioré. Si on augmente la période du chantier de la pyramide à 27 ans, ce qui est tout à fait envisageable, la production journalière requise descendrait à 250 blocs, ce qui nécessiterait en théorie 3521 carriers. On peut imaginer le même nombre de halleurs qui se reléguaient pour acheminer les blocs. Conclusion, le nombre d'ouvriers nécessaires pour édifier la grande pyramide était en adéquation avec la capacité d'hébergement de la ville des travailleurs. De plus, et si on se réfère aux découvertes de Pierre Thalé sur le papyrus de Merer, le temps de construction est d'au moins 27 ans, ce qui est tout à fait réaliste. Concernant les datations effectuées sur la grande pyramide, Alexis Sedou se propose de nous expliquer tout ça en détail. Alexis, si tu veux bien, c'est à toi. La date de la construction des monuments égyptiens et spécialement de la pyramide de Koufou est souvent mise en avant pour tenter de remettre en cause les connaissances acquises sur ces structures. Est-ce que ces structures ne seraient pas plus anciennes ? Est-ce qu'on peut les dater réellement avec précision ? Est-ce qu'on peut dater des bâtiments en pierre ? Les questions sont légitimes, bien sûr. Alors, comment on fait pour dater les pyramides du plateau de Gizet ? Il existe deux moyens de datation, deux systèmes de datation. Ce qu'on appelle une datation relative et ce qu'on appelle une datation absolue. Par datation relative, cela veut dire qu'on date un objet par rapport à un autre dans une chronologie que l'on établit d'objet à objet. Par datation absolue, cela veut dire que l'on date un objet avec un système de datation relatif à nos calendriers. Par exemple, on dit que telle personne ou tel objet date de 2600 avant notre ère, avant l'ère commune. Et en Égypte, comment fait-on ? Eh bien, on commence par s'appuyer sur les sources disponibles, ce qui a permis dans un premier temps de se classer les souverains les uns par rapport aux autres, les structures de ces souverains les unes par rapport aux autres. C'est donc un système de datation relative. Les premières sources de datation dont on s'est servi, ce sont les listes oragales. Alors, ces dernières, la pierre de Palerme, la liste d'Abytos, par exemple, ou la liste de Manetone, ont permis de savoir comment se succédaient les rois en Égypte. La liste de Manetone est un très bon exemple. Elle est tirée d'un ouvrage rédigé au IIIe siècle avant notre ère à la demande du pharaon Ptolémée II, qu'on appelle les Egyptakas, et qui a fait notamment des listes de discussion des souverains. Ces listes, en plus, sont divisées en dynasties et ce système de dynastie est encore conservé de nos jours pour classer les souverains les uns par rapport aux autres et les époques royales les unes par rapport aux autres. Dans ces listes, par exemple, Kufu est le père de Djedefré et de Kafré. Donc, il règne avant ses fils car le système de succession connu par ailleurs est patrilinaire. On peut donc dater les structures de Kufu comme plus anciennes que celles de Djedefré ou celles de Kafré. C'est un système de datation relative qui est déjà extrêmement efficace. Cette manière de dater ne fonctionne évidemment que si on a des rois ou des listes royales fiables. C'est évidemment impossible dans une fouille archéologique d'avoir chaque fois une mention d'un souverain, une mention d'un roi. Donc, il faut utiliser d'autres techniques de notation relative. La plus classique, c'est ce qu'on appelle la stratigraphie qui est empruntée à la géologie. Les géologues, en effet, ont noté que les couches les plus profondes sont les plus anciennes. Les sédiments se posent les uns sur les autres par ordre chronologique et donc, en archéologie, on a défini la même chose. Ça s'est vérifié. Les couches en surface sont plus récentes que les couches en profondeur. Ainsi, les archéologues ont défini chaque couche comme une unité stratigraphique et ces unités stratigraphiques ont des relations les unes avec les autres. En Égypte, c'est l'archéologue britannique Phunas Petril qui est le premier à, pour les tombes pré- et proto-dynastiques, établi un système de succession avec des datations relatives. Il a appelé son système les sequence dates. C'est un système assez imparfait qui a eu des évolutions au cours des fouilles plus récentes mais qui a permis notamment de donner une première base de la stratigraphie. Avec, en plus, dans les années 1920, la mise en place des fouilles en carré, en carré des mille heures, et l'amélioration, l'affinage de la stratigraphie, cette technique s'est trouvée bien supérieure qu'elle ne l'était à la fin du déjeuner. Aujourd'hui, on peut très bien montrer les relations entre les unités stratigraphiques. Elles sont représentées, par exemple, sur un diagramme de l'ARIS comme vous pouvez le voir ici. Ces techniques sont toujours employées de nos jours et permettent ainsi de classer chronologiquement les couches et donc, on sait également que les objets appartenant à ces couches sont classés eux aussi. En effet, les objets appartenant à une couche inférieure sont plus anciens que les objets appartenant à une couche supérieure. Parfois, on arrive même à donner une date absolue dans ces unités stratigraphiques grâce, par exemple, à un objet qui lui-même est daté. Par exemple, une pièce de monnaie. Prenons ainsi un exemple avec des monnaies romaines. On sait que la couche la plus ancienne peut être datée si on trouve une pièce de monnaie et la date la plus ancienne, c'est celle de l'émission de la monnaie en question. On appelle ça un terminus postquen. Imaginons maintenant la présence de plusieurs pièces de monnaie. La plus ancienne va donner la date la plus ancienne, le terminus postquen, et la plus récente, le terminus antequen, c'est-à-dire la date la plus récente de la couche. On a ainsi une idée relative de datation absolue de cette couche. Évidemment, cette couche datée permet de dater celles qui sont au-dessus et en dessous qui sont forcément soit plus anciennes, soit plus récentes. Évidemment, c'est limité. On n'a pas des pièces de monnaie dans toutes les couches archéologiques que l'on fouille. Heureusement, à partir des années 50 et grâce à la découverte en 1949 de Franck Libby et on a utilisé une autre technique qui permet des datations absolues qu'on appelle le carbone 14. La datation au carbone 14 est une technique basée sur la mesure de l'activité du carbone 14 contenue dans la matière organique que l'on cherche à dater. Un organisme contient du carbone 12 et du carbone 14. Radioactif, le carbone 14 est présent à un taux constant grâce aux échanges avec l'atmosphère tant que l'organisme est vivant. A la mort de l'organisme, le carbone 14 n'est plus renouvelé, il se désintègre progressivement, la radioactivité naturelle diminue lentement, elle décroît de moitié tous les 5730 ans, c'est ce qu'on appelle sa demi-vie. Les chercheurs déterminent la quantité de carbone 14 en mesurant la radioactivité de l'échantillon ou en comptant directement le nombre d'atomes de carbone 14 par spectrométrie. Ils obtiennent l'âge carbone de l'objet. Ils peuvent ensuite déterminer le moment où l'organisme est mort en comparant le taux de carbone 14 de l'échantillon au taux de carbone 12 qui lui est resté stable. L'échantillon à analyser doit avoir moins de 50 000 ans. La quantité de carbone 14 est trop faible et elle ne fonctionne que sur ce qui a été vivant, pas sur les roches. Le carbone 14 peut être employé pour tout être vivant qui a contenu du carbone. Par exemple, des humains, des animaux, des plantes. On s'est empressé de se servir de cette nouvelle technique pour l'Égypte ancienne, notamment pour dater les pyramides. Certes, les pyramides sont construites en pierre, mais seuls les bucking stones et les parements qui sont taillés sont de la pierre bien taillée et sans mortier. Tout l'intérieur, c'est ce qu'on appelle du blocage, c'est-à-dire du tout venant. Et dans tout ce tout venant, on a trouvé du mortier contenant du charbon que l'on peut dater. Deux grandes campagnes de prélèvement ont été effectuées sur la pyramide du plateau de Gizet dans les années 80 et 90. Et pour la grande pyramide, on a pu obtenir 46 échantillons. Une fois analysés, ces échantillons ont été datés et corrigés, évidemment, par les systèmes de calibration. Et elles donnent une datation autour de 2600 avant notre ère, ce qui est la datation qui correspondait également à ce qu'on avait en datation relative. Donc les deux sont corrélés. En plus du carbone 14, il existe d'autres techniques d'anotation physico-chimiques et qui sont utilisables pour les Gizet. La plus classique et la plus utile, c'est la thermonuminescence. C'est une technique qui consiste à calculer ce qui reste d'énergie dans du quartz, notamment. Si on l'excite, cette énergie va sortir, on calcule le nombre de photons et on obtient, par la même technique très proche du carbone 14, la date de l'objet. Cette technique est extrêmement utile car elle permet de travailler sur la céramique. Et de la céramique, à l'époque égyptienne, on en a beaucoup. Avec la thermonuminescence, on a pu également recalibrer des carbone 14 puisqu'évidemment, on a pu comparer les systèmes de datation entre carbone 14 et thermonuminescence et donc à la fois calibrer et se rendre compte que les deux systèmes sont très fiables et parallèlement donnent de très bonnes dates. Donc, c'est une corrélation entre les systèmes de datation absolus, notamment carbone 14, thermonuminescence, et les systèmes de datation relatifs, listes royales, types d'objets, que l'on peut avoir une excellente idée de la datation exacte de ces pyramides du plateau de Gizet et que nous savons que ces pyramides ont été effectivement construites au milieu du 3e millénaire avant notre ère et non pas à des dates très très anciennes, au-delà de 12 000 ans ou de 14 000 ans comme on l'entend parfois. Merci beaucoup Alexis pour ces petites précisions. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je vais maintenant vous parler des reliques découvertes en 1872 par le britannique Wayman Dixon dans le conduit nord de la Chambre de la Reine. Plus précisément, il s'agit du petit bout de bois de cèdre qui avait disparu. En effet, plusieurs articles publiés à la fin de l'année 2020 mentionnent que 70 ans après la disparition du petit bout de bois, des fragments ont été retrouvés par hasard dans une boîte à cigares à l'Université d'Aberdine en Écosse. En 2001, une piste avait émergé. Le fragment de bois pourrait avoir été donné à l'Université d'Aberdine mais il n'avait pu être retrouvé. Mais grâce à une assistante de conservation égyptienne prénommée Abir et la Dhani qui passait en revue la collection asiatique est tombée par hasard sur une boîte à cigares arborant l'ancien drapeau égyptien avant de se rendre compte que le morceau de bois qu'elle contenait était l'artefact perdu qui était désormais en plusieurs morceaux. Des analyses récentes ont permis de dater le fragment de bois entre 3341 et 3094 avant Jésus soit environ 500 ans avant la construction de la Grande Pyramide. L'écart entre les dates trouvées par l'analyse au carbone 14 s'explique par l'effet vieux bois. En effet, le delta carbone date le moment où l'atome carbone présent dans le CO2 atmosphérique a été capturé par l'arbre. Donc, un cèdre vieux de 500 ans aura du bois vieux d'hier et de 500 ans. Résultat, l'écart entre les dates n'a rien d'exceptionnel. La technique utilisée pour positionner les blocs de pierre était la même que pour la pyramide rouge, soit à l'horizontale, technique qui avait déjà fait ses preuves. Pour couvrir l'entrée de la pyramide, les couloirs ou galeries, ainsi que les chambres, trois techniques étaient utilisées. Le linteau, le chevron est l'encore bellement. Alexis Sedou nous explique tout ça dans l'épisode Enquête sur la grande galerie et l'antichambre hers. Selon Jean-Pierre Adam, les anciens égyptiens auraient reproduit les dimensions de la pyramide de Meïdoum pour construire celle de Khéops, mais à une échelle plus grande. On appelle cela une homothésie. Bref, pour déterminer les bonnes proportions de la grande pyramide, les prêtres architectes ont compris qu'ils n'avaient besoin que de deux mesures. Une première horizontale de 11 unités et une deuxième verticale de 14 unités. En rejoignant les deux, ils obtenaient un angle de 51,8 degrés. Flinders-Petri calcula et détermina l'angle de pente à 51 degrés 50 minutes 34 secondes. Si on considère le rapport entre la hauteur d'un gradin et sa largeur, soit 2 sur 1, le parement étant parallèle à la ligne joignant les sommets des gradins, sa pente est donc bien de 14 sur 11, valeur de la pente finale des faces. Ils obtenaient ainsi une hauteur qui était exactement le rayon d'un cercle ayant le périmètre pour longueur, ce qui nous donne la base de la pyramide, le tout en coudée royale bien sûr. En effet, comme on peut le constater sur le papyrus Rind, les anciens égyptiens savaient calculer l'air d'un disque en élevant au carré les 8 neuvièmes du diamètre, ce qui reviendrait à une approximation de pi égale à la 3,1605. Ils pouvaient donc calculer le volume de pyramides, de cylindres et l'air d'une sphère. La pyramide de Khéops avait une hauteur à l'origine de 280 coudées, soit plus ou moins 146,58 mètres et aujourd'hui 237 mètres. Les côtés mesurent 440 coudées, soit plus ou moins 230,30 mètres. En 1874, l'astronome écossais David Jay prit les mesures du périmètre de la grande pyramide. Pour ce faire, il planta plusieurs pieux de bronze dans les blocs du dallage, dans le prolongement des arêtes de la pyramide. Ces repères ne sont absolument pas là pour déterminer les dimensions originales de la pyramide avec son parement, mais bien pour faciliter la prise de mesure. Ils sont placés en décalage avec les bords de la pyramide afin de faciliter l'utilisation de l'instrument des géomètres, le théodolite. Cet appareil repose sur un trépied et doit être positionné sur des surfaces planes. Le point de référence pour la mesure doit être disposé quant à lui sur un endroit stable et dégagé afin de pouvoir le viser le plus précisément possible. En 1880, l'égyptologue anglais Flinders Petrie décida d'établir ses propres marques pour la prise de mesure. Mais il se servit néanmoins également des repères de David Jay comme point de contrôle. Les repères laissés par Petrie sont plus difficiles à dénicher car il ne consiste qu'en de petits trous dont le fond est coloré en bleu. Des piquets y étaient plantés lors de la prise de mesure. En 2017, la société Iconem a numérisé la grande pyramide. La photogrammétrie confirme que les angles droits sont parfaits à 1 15e de degré près. La base de la pyramide mesure en moyenne 230 mètres et selon Franck Meunier avec une erreur d'un côté à l'autre d'approximativement 10 cm ce qui est tout à fait remarquable. Tous les blocs sont différents et empilés formant ainsi 210 assises successives à l'époque de Khéops et 203 de nos jours. Ces dernières ont toutes des hauteurs différentes comme l'indique Flinders Petrie dans l'un de ses rapports. Pour chaque assise les blocs ont la même hauteur mais les longueurs et les profondeurs varient. L'objectif technique était que l'édifice bouge le moins possible pendant la construction et dans le temps. A ce sujet les anciens égyptiens ont connu des secousses sismiques dans leurs 3000 ans d'histoire. Et ils avaient compris d'autre part que lorsqu'on construisait trop près des bords du Nil le monument risquait de se trouver en zone inondable. En principe quand les prêt-architectes construisaient une ville ou un sanctuaire ils se mettaient sur une colline ou une butte de façon à ce qu'ils soient à l'abri des crues du Nil. D'ailleurs les secousses sismiques pouvaient disloquer les structures. Alors ils ont eu l'idée d'inventer un procédé pour relier toutes les pierres de même assise entre elles par des crampons en bois en double queue d'aronde. Les anciens égyptiens bâtisseurs avaient déjà pensé à trouver une parade à ce genre de risque. Donc quelle que soit l'importance des secousses et l'ampleur éventuelle des vibrations le monument ne pouvait pas se disloquer. Toutes les pierres restaient solidaires. Dans certains cas ils utilisaient même des crampons en granit dans les socles des obélisques pour les mêmes raisons. Certains sites en ruine nous donnent tout de même des indices importants sur les étapes de construction des pyramides comme celle du fils de Khéops Jedéfray qui se situe à Abouroach mais nous en reparlerons en détail dans un prochain épisode. Dans cette vidéo Audran Labrousse égyptologue français nous montre qu'il y a d'abord le parement qui épouse des pierres que l'on appelle les backing stones ou blocs de soutien. Les backing stones constituent le mode générique de l'ouvrage servant à la fois d'échafaudage pour s'y tenir à pied d'oeuvre et pour approvisionner les matériaux à empiler. Toutes les pyramides à degrés en Egypte sont réalisées suivant ce même procédé. Des phases successives d'accrétion-exhaussement qui constituent les étapes d'avancement de la construction. Il en est ainsi par exemple sur les reliefs des tranches des pyramides démolies ou inachevées de Serhemrette ou de Zawaiyat à l'arrière ainsi que la pyramide de Meidoum et les deux de Dachou. Les backing stones s'appuient sur un massif de pierres plus petites ou de deux carrières ou du tout venant liées avec un mortier de gypse. En somme plus on s'enfonce dans la pyramide et moins les blocs sont travaillés. D'ailleurs les premiers mortiers à base de chaux de gypse de marne de sable et d'eau apparaissent aux alentours de la 3ème dynastie égyptienne. La chaux est le résultat de la calcination à 900 degrés d'une roche calcaire. Il fallait donc énormément de bois pour chauffer le calcaire et fabriquer le mortier. Les grosses quantités de gypse provenaient de Oum al-Sawan au nord de l'oasis du Fayoum. La conception pyramidale présentée par Audran la Brousse peut s'appliquer à toutes les pyramides à face lisse. Néanmoins pour celles de Khéops il subsiste quelques subtilités. En effet d'après les rapports de Flinders-Petry des blocs de libage dans la sable dite d'Al-Mamoun mesurent plus de 10 ou 11 pieds de long. Les extrémités sont invisibles mais probablement qu'elles mesurent environ 15 pieds en tout soit environ 4,57 m. Il faut garder à l'esprit qu'à cet endroit on n'est pas loin du noyau qui se situe à quelques mètres sous nos pieds. Il est fort probable que les prêt-architectes ont renforcé cet endroit comme ils le faisaient aux abords des couloirs, galeries et chambres. L'un des problèmes majeurs rencontrés par les premiers constructeurs de pyramides était la nécessité de déplacer d'énormes quantités de pierres. Le seul témoignage ancien à propos de la construction de la grande pyramide est celui d'Hérodote de mille ans plus tard. Il explique que les pierres étaient hissées avec l'utilisation de machines en bois sans équivalent connus par l'égyptologie. Peut-être sont-elles à rapprocher des engins de manœuvre utilisés à la construction des pyramides nubiennes et inspirés des chadoufs. En réalité, les chercheurs ont trouvé des vestiges de rampes au moment où elles servaient pour la construction et certaines sont d'ailleurs toujours en place. On a par exemple les fragments d'une rampe qui est encore visible sur un mastaba du plateau de Gizé. Mais ce n'est pas tout. En effet, un autre vestige de rampe de construction a été découvert il y a quelques décennies. Elle se dirige vers le cimetière est de la grande pyramide, c'est-à-dire vers le champ de mastaba et les pyramides subsidiaires. Elle devait ressembler en tout point aux rampes de construction qu'utilisaient alors les égyptiens. Ensuite, on a la pyramide enfouie et inachevée de Serh-Emret, déjà vue dans l'épisode 3. La pyramide à tranche de Zawaiyat el-Ariane, mais aussi la pyramide de Meidum, la pyramide de Lysht au sud de Saqqara qui possède trois rampes, ainsi que la pyramide de Sinki située environ 7 km au sud de Dabidos qui en possède quatre. Toutes sont des rampes frontales et on peut considérer que la chaussée qui relie le temple bas à la pyramide de Kefren serait le vestige de la rampe principale qui aurait ensuite été démontée pour ne garder que la chaussée processionnaire. Toutes ces pyramides constituent les rares preuves des vestiges de rampes ayant servi à leur édification. On a donc une explication logique que le chantier des pyramides comme celui des Mastaba était réalisé grâce à une ou plusieurs rampes. On a aussi le vestige d'une rampe sur l'un des murs du temple de Karnak. ainsi qu'une fresque retrouvée sur les parois du tombeau de Rekmire à Thèbes. Cette dernière nous révèle entre autres la fabrication de briques crues mais surtout une rampe pour la construction avec une pente moyenne d'environ 7%. Elle pouvait varier jusqu'à 12% sur le chantier ce qui est acceptable pour que les filets en grec ou à l'heure puissent tirer des traîneaux sur lesquels il y a des pierres qui peuvent peser plusieurs tonnes. Les rampes n'étaient que des structures temporaires et démontables mais nécessitaient une main d'oeuvre importante. Elles étaient construites avec des parements en briques crues ou en pierre qui étaient dressés en parallèle et au centre un massif qui était un remblé de tout venant consolidé avec de l'argile. D'après l'expertise de certains ingénieurs pour ne pas que la rampe s'effondre la hauteur maximum des murs de soutènement ne pouvait excéder les 30 mètres. Ensuite ils mettaient au centre du chemin des traverses en bois exactement comme les traverses d'une voie ferrée. Cela afin d'éviter l'enfoncement des rails et des traîneaux dans le sol. L'utilisation d'un lubrifiant déposé sur les rails était nécessaire comme on peut le voir sur certaines représentations de transport de monolithes. Cela servait à diminuer le frottement et ainsi faciliter la traction réduisant par là même le nombre de halleurs. Pour appuyer cette théorie une expérience a notamment été menée sur le plateau de Guizet par Elio Diomedi et il semblerait bien que les tests soient plutôt concluants comme on peut le voir dans cette vidéo. C'est tout à fait conforme aux techniques utilisées pendant l'antiquité égyptienne. L'expérience est donc une réussite. Le nombre de personnes nécessaires pour tracter un bloc moyen de 1 mètre cube sur un traîneau en bois dépend donc dans un premier temps de la chaussée si elle est aménagée ou non. Cela nous donne bien évidemment des valeurs différentes. Sans oublier la lubrification de cette dernière et aussi le pourcentage de la pente. Par exemple sur cette aquarelle est représenté le halage à bras d'homme vers le Nil du buste en granit de Ramsès II. Le transport a été réalisé en 1816 par Giovanni Belzoni chasseur d'antiquité italien qui avait été chargé d'en organiser l'expédition au British Museum à Londres. Belzoni utilisa 130 tomes pendant 16 jours pour déplacer sur 3 km cet artefact de 7,25 tonnes sans avoir préparé la chaussée. Le travail était très difficile mais les hommes y sont quand même parvenus. Si on se réfère à une illustration retrouvée dans la tombe de Djiotiwotep pharaon de la XIIe dynastie les anciens égyptiens ont représenté sur la fresque 4 rangées de 43 à l'heure soit 172 hommes au total devant le traîneau tirant une statue d'albâtre du roi d'un poids estimé à 60 tonnes. Comme on peut le voir sur certaines représentations pour tirer les blocs les anciens égyptiens utilisaient aussi des attelages de bœufs. Denis Stokes a émis l'hypothèse que 45 travailleurs seraient nécessaires pour commencer à déplacer un bloc de 16 tonnes sur traîneau lubrifié et posé sur rail ou 8 travailleurs pour déplacer un bloc de 1 mètre cube soit un peu plus de 2600 kg ce qui représente la grande majorité des blocs de la pyramide. Pour un monolithe en granit de 65 tonnes à conditions identiques il faut générer un effort conséquent. Le convoi pourrait être de 4 x 45 à l'heure et la longueur de 50 mètres mais à 43 mètres de haut hauteur de la chambre du roi le carré mesure seulement 164 mètres de côté. Les équipes devaient sûrement travailler avec des retours de cordes comme à la carrière de Hatnoub. Concernant l'assemblage des poutres de granit des chambres dites de décharge dont certaines pèsent plus de 60 tonnes je vous propose de regarder comment procède le tailleur de pierre Antoine Garrick quand aucune machine ne peut accéder au chantier. Bonjour je m'appelle Antoine Garrick je suis tailleur de pierre je viens de Chinon et j'ai quitté la France il y a 12 ans pour travailler ici en Egypte. L'année dernière on a posé la dalle de plafond que vous voyez en face. Un bloc de 70 tonnes qu'aucune grue sur place ne pouvait soulever il a fallu s'inspirer des techniques antiques. On a levé petit à petit sur des murs porteurs temporaires et on l'a ensuite roulé sur la chapelle sur des tubes en la tractant avec des treuils manuels aussi. Tout ce qu'on fait en fait ça ne va pas repartir après ça ne disparaît pas. On a aussi l'exemple de Wally Wellington qui n'est pas un scientifique mais un ouvrier du bâtiment à la retraite. Il sait comment déplacer et soulever des blocs massifs en utilisant des techniques rudimentaires. Voici un petit extrait. Le premier goal c'est d'obtenir ce bloc de 3 pieds de l'eau. Pour le mettre jusqu'à ce point j'ai juste rocké le bloc de l'autre je ne dis pas que ce sont ces techniques qui ont été utilisées mais cela est tout de même à prendre en considération. Bref les égyptologues ont donc imaginé divers systèmes de rampes comme par exemple la rampe enveloppante de Georges Goyon la rampe de Borchard de Jean-Pierre Adam celle de Marc Lénaire et de Jean-Pierre Houdin. Le problème c'est que parmi certaines de ces rampes les plus volumineuses peuvent être d'ores et déjà éliminées car l'apport en matière pour la construire serait monumental et équivalent à la grande pyramide elle-même sans parler de la hauteur et de la pente qui seraient beaucoup trop fortes pour hisser ou tirer les blocs de plus le démantèlement d'un tel ouvrage aurait dû laisser des traces je vous rappelle au passage que pour la construction de rampes deux solutions d'emplacement sont possibles le sud et l'est car côté nord il y a une falaise et côté ouest il y a des constructions qui sont antérieures à la pyramide pour Elio Diomedie l'élévation des premiers niveaux s'effectue avec une rampe extérieure qui longe le long du monument sur toute sa longueur jusqu'à une hauteur maximale de 15 mètres la pente ainsi formée n'est que de 6 degrés et permet donc de transporter les blocs la rampe suivante est construite à l'intérieur même de la pyramide elle est perpendiculaire à la première mais située à quelques mètres de la paroi cela permet aux ouvriers de bâtir l'extérieur de cette deuxième face les troisième et quatrième rampes sont construites sur le même modèle que la deuxième et permettent d'atteindre la hauteur considérable de 40 mètres aux quatre coins de la pyramide des zones ouvertes assez grandes sont aménagées pour faciliter le déplacement des traîneaux mais elles pouvaient aussi servir pour le stockage des blocs de parements nous pourrions comparer cette rampe à une sorte de gigantesque escalier en colimaçon construit le long du périmètre à l'intérieur de l'édifice cette méthode permet donc la construction de rampes suffisamment solides pouvant ainsi résister à des charges de plusieurs tonnes vers la fin du chantier elles seront ensuite progressivement recouvertes par des blocs ou du tout venant Jean-Pierre Houdin quant à lui a publié avec son père Henri un premier article concernant la théorie de la rampe intérieure mais c'est en 2000 que l'architecte français en collaboration avec Dassault Systèmes va développer une théorie innovante s'appuyant sur des relevés de mesures micro-gravimétriques de 1986 réalisés par l'architecte français Gilles d'Ormion ce dernier a détecté une différence de densité de matière dans la pyramide en forme de spirale Jean-Pierre Houdin interprète ces mesures comme l'évidence de la présence de gradins dans le corps de la pyramide ce fait a déjà été constaté dans d'autres pyramides comme celle de Meïdoum ou de Mekirinos les pyramides de la 5ème dynastie étaient également dotées de ce type d'infrastructure cette particularité démontre que les égyptiens tout en faisant évoluer leurs monuments intégrer dans leurs édifices des éléments architectoniques et symboliques élaborés de longue date dans sa théorie Jean-Pierre Houdin propose alors l'utilisation d'une double rampe frontale ces deux rampes se situeraient sur la face sud de la grande pyramide la première est positionnée au niveau de la base à environ 25 mètres de l'angle sud-est ensuite et après analyse des relevés micro-gravimétriques il avance l'idée fondée sur la conception d'une rampe interne en spirale de 1,6 km en 21 tronçons qui aurait permis de monter les blocs l'autre rampe se situe quant à elle à proximité de l'angle sud-ouest elle est rehaussée pour la construction des 40 premiers mètres de l'édifice permettant ainsi la continuité des travaux Jean-Pierre Houdin a aussi remarqué des traces blanchâtres à peu près aux deux tiers de la hauteur ces traces fantômes inclinées de 7% tout autour de la pyramide pourraient correspondre à des vestiges d'une rampe hélicoïdale mais cela pourrait être un phénomène optique ou thermique dans la continuité des traces fantômes une trouée située sur l'arête nord-est de la pyramide fut visitée durant une demi-heure par le docteur Bob Breyer et le résultat fut d'une importance majeure la redécouverte d'une pièce construite qu'on appelle techniquement ancienne chambre de retrait de pierre est l'un des espaces pour la rotation des traîneaux là on peut voir des blocs grossièrement écarris et scellés avec du mortier selon les calculs de monsieur Houdin cette trouée se situerait sur la trajectoire de sa rampe interne en effet à chaque rencontre de l'une des arrêtes un espace ouvert assez grand aurait permis de faire gripper ou pivoter les blocs de pierre d'ailleurs les équipes de scan pyramide confirment la présence d'une autre cavité à environ 112 mètres de haut pour réaliser cette rampe interne en spirale les prêtes architectes auraient dû aménager des tunnels analogues à la grande galerie mais long de 1,6 km nécessitant une mise en oeuvre très délicate une telle rampe intérieure n'a jamais été découverte ni dans la pyramide de Khéops ni dans la pyramide de Kefren pyramide présentant le même défi technique par ailleurs cette rampe intérieure semble dorénavant exclue avec les résultats présentés par scan de pyramide qui n'en montre aucune trace mais seule une étude plus poussée du monument permettrait de valider ou non cette théorie ou celle de Diomédie Marc Lehner a émis l'hypothèse d'une rampe qui commencerait dans la carrière de pierre au sud-est et qui se poursuivrait en spirale tout autour de la pyramide en s'appuyant sur les backing stones les blocs de pierre peuvent avoir été tirés sur des traîneaux le long des rampes lubrifiées les méthodes de levier sont considérées comme la solution la plus tenable pour compléter les méthodes de rampes en partie à cause de la description d'Hérodote mais cela implique l'utilisation d'une machinerie lévatrice à balancier ou d'une sorte d'échafaudage sommaire et temporaire qui reste à identifier pour finir avec les rampes et si vous voulez mon avis la solution la plus plausible est la combinaison de deux rampes une première frontale comme celle imaginée par Jean-Pierre Houdin côté sud-ouest mais qui n'excède pas les 30 mètres après à cette hauteur pour construire le plancher de la chambre du roi et acheminer les granites une rampe de 10 mètres est construite sur le périmètre intérieur un peu comme à Atnoub avec des retours de cordes quant à la deuxième rampe elle longe le côté est de la pyramide et monte en spirale comme on peut le voir dans cette animation présentée par monsieur Daryl Fazekas architecte à Los Gatos en Californie ces deux rampes permettent la rotation des équipes d'ouvriers et n'empêchent pas de contrôler la précision de construction de l'édifice Pour l'assemblage des blocs l'accroissement pyramidal proposé par Pierre Croza est intéressant surtout pour le dernier tiers de la construction car à cette hauteur la plupart des blocs sont plus petits et pèsent en moyenne moins de 2 tonnes en comparant une photo prise en vue plongeante de l'angle nord-est de la pyramide de Khéops avec la maquette en morceaux de sucre de modélisation manuelle on peut remarquer une certaine ressemblance des dispositions Certains éléments de la pyramide de Khéops dont le sommet dans son état actuel ont été modélisés en 3D par une équipe japonaise de l'université de Nagoya Le résultat des mesures des 5 4 pierres visibles des assises 201 à 203 nous montre une dispersion des dimensions ce qui signifie qu'en majorité les blocs qui sont posés sur cette assise ont été extraits de 4 bancs de taille différents Ces derniers semblent avoir été posés en rangée dans une direction est-ouest avec un calpinage soigné bien que les joints soient assez grossiers par contre les hauteurs semblent toutes identiques On peut aussi voir des traces empreintes et trous qui sont peut-être les vestiges de l'échafaudage d'origine Il y a une position de la rampe en spirale comme celle proposée par Marc Lenner Je peux aussi vous parler des fragments d'un pyramidion qui ont été découverts en fouille au pied des pyramides du plateau de Gizeh Les égyptologues l'ont reconstitué mais je ne peux malheureusement pas vous dire avec certitude s'il appartenait à Kéops ou à Képhren En revanche on sait que ce dispositif coiffait le sommet des pyramides Les blocs de parements de la première assise de la face nord sur une longueur de 50 mètres environ font partie des seuls encore en place Ils sont énormes et pèsent entre 10 et 15 tonnes Ils ont été parfaitement lissés avant d'être posés de manière à ce qu'ils soient parfaitement horizontaux Les joints sont parfaits bouchés si nécessaire avec un léger lait de place Pour Antoine Garrick l'ajustement du parement et des blocs a pu être réalisé grâce à l'insertion de cales en cuivre positionnées entre deux blocs Ensuite avec du sable et une lime de cuivre de 2 cm de large et 3 mm d'épaisseur on peaufine les surfaces de contact Une fois l'ajustement terminé on retire les cales et le bloc du dessus vient parfaitement se positionner sur celui d'en dessous Cela permet donc d'ajuster très simplement les pierres On peut aussi voir sur un fragment de parement retrouvé en fouille un trait en diagonale peint en ocre rouge déterminant la pente de la pyramide Les carriers tracent cette ligne pour leur servir de référence et de repère Selon Jean-Pierre Houdin sans explication valable pour la mise en place des blocs de parement on ne peut expliquer la construction des pyramides Voici une synthèse de son étude Sur la base du texte d'Hérodote il y a ceux qui disent que les blocs de parement ont été ajoutés aux assises en commençant par le haut et en redescendant C'est un non-sens en maçonnerie et quelque chose de tout simplement irréaliste techniquement Toujours sur la base du texte d'Hérodote il y a ceux qui disent que les blocs ont été mis en place encore en parallèle les pipettes rectangles et que la découpe et le lissage suivant la pente ont été effectués à la fin de la construction soit de haut en bas Bien que cela ait pu être techniquement réalisable le travail aurait été très difficile Beaucoup d'égyptologues sont d'accord sur une simple évidence Les pierres de parement en calcaire de Tourah déjà soigneusement lissées étaient certainement les premières à être mises en place assise après assise Ce calcaire de Tourah est à la fois presque blanc très dense et a une granulation très fine ce qui fait qu'il est très approprié pour le revêtement d'une pyramide Mais en plus de cela ce calcaire est tendre alors qu'il est encore en strate dans la carrière tandis qu'il durcit rapidement après extraction L'idée la plus logique était de couper et lisser définitivement les blocs de parement directement à la carrière après extraction En ce faisant les tailleurs de pierre bénéficier de la tendreté de la pierre calcaire épargner alors leurs outils Techniquement en étendant le travail à la carrière pour l'ensemble du parement les égyptiens ont imaginé une solution intelligente qui a résolu le problème de la précision Ils ont préfabriqué là-bas bloc par bloc les quatre faces de chaque assise La hauteur de chaque assise a été déterminée par la hauteur de chaque strate dans laquelle les blocs ont été extraits Chaque bloc d'une même assise a été coupé et lissé exactement en même temps que ces deux blocs adjacents puis tous les blocs d'une même assise étaient entrecroisés pour vérifier la pente et la hauteur Des marques de carrière étaient alors ajoutées celles-ci portant les informations de pose à l'intention des maçons qui travaillaient à la pyramide Les blocs ont été chargés sur des traîneaux comme nous le faisons avec nos palettes et ont été envoyés au chantier suivant une chaîne d'approvisionnement incroyable Bien que les blocs aient reçu une certaine protection beaucoup ont été endommagés pendant le transport et ont eu besoin d'être réparés avant la mise en place finale Les blocs de parement pouvaient être réparés avec des petits blocs de calcaire de tourin Par exemple de nombreuses restaurations sont encore visibles dans les blocs de parement de la pyramide rhomboïdale à Dachour D'ailleurs on peut voir que certains des correctifs sont insérés par le dessus ce qui prouve que ces réparations ont été effectuées avant que le bloc de la couche supérieure n'ait été mis en place et donc que le lissage final de la pyramide a été fait pendant la construction elle-même Tous les matériaux ont été transportés à l'intérieur du périmètre de la pyramide avant leur mise en place dans cet ordre Les pierres de façade d'abord puis les pierres de soutien et finalement les blocs bruts pour le remplissage Ce processus étant exécuté couche après couche en partant de la base jusqu'au sommet Cette technique permettait un contrôle constant de la forme de la pyramide pendant toute la construction parce que les faces les arêtes les diagonales et les axes étaient libres de tout élément perturbateurs Pour pouvoir transporter les blocs à l'intérieur du périmètre de la pyramide une rampe extérieure fut construite jusqu'au tiers de la hauteur soit deux tiers du volume et une rampe intérieure en spirale pour les deux derniers tiers soit un tiers du volume Il est aussi important de noter que dans un volume pyramidal à base carrée il existe une constante au tiers de la hauteur il y a déjà deux tiers du volume peu importe la pente Petri a déclaré que les pierres de parement de la grande pyramide avaient été montées jusqu'à leur assise respective avec leur face extérieure déjà ravalée et mise en position par l'intérieur De cette façon le parement était posé le premier et le noyau rempli ensuite grâce à quoi il aurait suffi d'une seule rampe et trois faces de la pyramide auraient été achevées aussitôt leur revêtement placé A l'appui de cette thèse Petri nous indique qu'il y a une petite différence d'angle entre les blocs de parement à leur jonction qui prouve que les faces n'ont même pas été lissées depuis leur ajustage Dans la pyramide nord de Dachur cependant les fouilleurs allemands ont trouvé en 1983 que le parement et les blocs du noyau avaient été posés en même temps et que le processus de ravalement avait commencé à la base et continué vers le haut Lors d'un survol du plateau de Gizet en 1934 un pilote de la Royal Air Force photographia un étrange phénomène lumineux sur une face de la grande pyramide Les conditions d'ensoleillement matérialisent deux zones de luminosité distinctes départagées selon l'axe de la face sud La grande pyramide possède une singularité qui conditionne l'apparition de ce phénomène Sa base étant un octogone concave la pyramide comporte huit demi-faces mais elle n'est pas la seule à posséder cette singularité architecturale En effet il y a aussi la pyramide rouge de Dachur et celle de Mykerinos Quant à la pyramide de Kefren on constate que la face sud est uniformément éclairée et ne possède donc pas cette particularité Dans son livre publié en 1971 André Pochamp montre trois photographies de la face sud prises à 15 secondes d'intervalle avec une pellicule infrarouge le 21 mars au coucher du soleil Il baptisa cette particularité phénomène de l'éclair Certains théoriciens considèrent que le creusement des faces servait à déterminer le jour des équinoxes en concluant que le procédé n'a pu être imaginé que par une civilisation avancée D'un point de vue astronomique le printemps commence au moment de l'équinoxe vernal qui peut avoir lieu entre le 19 et le 21 mars Il dure jusqu'au 21 juin date du solstice d'été Bref à l'aube et au crépuscule les rayons du soleil sont quasiment horizontaux et éclairent les faces verticales des assises Le phénomène sera donc visible depuis le sol En cours de journée lorsque les rayons sont inclinés ce sont les faces supérieures des assises qui sont éclairées en bordure de celle-ci et sur une largeur d'une dizaine de centimètres seulement Le phénomène sera alors surtout visible depuis le ciel et éventuellement sur le bord émoussé des assises De multiples observations faites sur le terrain permettent ainsi de constater que le phénomène pourrait être observé chaque jour et jusqu'à sept fois par jour entre le premier des sept jours qui précède l'équinoxe de printemps et le septième jour qui suit l'équinoxe d'automne Il peut durer de quelques secondes à environ 45 minutes Conclusion ce phénomène n'a donc aucun rapport exclusif avec les équinoxes ni d'ailleurs avec les connaissances astronomiques des anciens égyptiens Des études plus récentes ont été réalisées comme celles de Wolfgang Neubauer qui utilisant en 2004 un système hybride terrestre composé d'un scanner laser 3D haute performance et longue portée L'objectif du projet était de recueillir davantage d'informations archéologiques sur certaines anomalies des grands monuments d'Egypte comme notamment le phénomène d'apothème de la grande pyramide Les résultats tridimensionnels du plan des faces donné par le scan laser codé par couleur montrent des anomalies de chaque côté Le phénomène d'apothème ne se matérialise que depuis la fin du XIIe siècle En effet on sait qu'à cette époque un énorme séisme dévasta la ville du Caire et que par la suite le parement des pyramides fut démantelé pour reconstruire mosquées et habitations sous le règne du second fils de Saladin D'ailleurs en étudiant les restes de parements encore visibles à la base des faces les chercheurs ont découvert que les 8 faces n'étaient pas visibles à l'époque avec le parement En effet l'épaisseur du revêtement varie de 1m30 à 40cm environ du centre de chaque face vers les angles Flinders Petri avait remarqué un subtil renfoncement d'une profondeur de 92 cm en moyenne à 115 mètres des côtés soit à l'apothème de chaque face Le milieu des côtés du noyau de la grande pyramide présente donc un peu moins d'un demi degré d'écart ce qui forme une courbure légèrement concave qui part du bas vers le haut Ce creusement se réduit au fur et à mesure du bas vers le haut et du centre vers les arêtes On peut alors estimer une économie globale qui avoisinerait ainsi un quart du volume de matériaux employés pour le revêtement Enfin pour construire une pyramide avec les proportions de Kéops les prêtes architectes devaient respecter la géométrie imposée par le cahier des charges Pour cela plusieurs techniques et outils étaient utilisés comme les équerres et le fil à plomb car ils devaient vérifier en permanence et avec beaucoup de régularité le positionnement des blocs Le géomètre devait placer au sol avec beaucoup de précision des jalons pour marquer le milieu des quatre faces Ils pouvaient ainsi tout au long de la construction vérifier et contrôler assise par assise la bonne géométrie de l'ensemble Il fallait prendre une distance parfaitement symétrique pour pouvoir mettre en place les arêtes Il semble d'après moi que le phénomène n'est probablement que la conséquence accidentelle de la concavité des faces une caractéristique qui pourrait être justifiée par la volonté du constructeur pour de multiples raisons techniques Cela devait éventuellement améliorer la stabilité du parement qui y est attaché comme le pensait Flinders Petrie On peut aussi imaginer une volonté technique dans le but d'être plus précis notamment pour la symétrie des faces mais aussi une certaine économie en matériaux Pour Jean-Pierre Houdin les blocs de façade étant préfabriqués à la carrière chaque bloc au centre de chaque façade comportait un trait d'axe Cela permettait de reporter d'assise en assise les axes nord-sud et est-ouest sans avoir à recalculer ces axes Le bloc d'axe de chaque face était ainsi placé en premier en étant parfaitement positionné par rapport au trait d'axe du bloc inférieur Les blocs d'angle étant posés au même moment puis les blocs intermédiaires étaient mis en place à intervalles réguliers bien en alignement avec l'arête de façade de la rangée inférieure Plusieurs équipes d'ouvriers pouvaient alors travailler par îlots à partir des blocs intermédiaires pour se rejoindre et compléter les façades On note la présence de blocs de raccord plus petits le long des façades pour remplir les derniers espaces entre les îlots souvent en biais d'un côté pour pouvoir être glissés par le haut et venir serrer l'ensemble Sur ces images ce sont des blocs de deuxième rang mais le problème était le même pour toute la ceinture de Buckingston Pour finir et d'après Franck Meunier la courbure des faces de la grande pyramide n'est donc fort probablement pas le fait des anciens architectes mais plutôt la conséquence des interventions relativement récentes sur le monument Cela nous rappelle que l'histoire d'un édifice n'est pas limitée à ses origines Son évolution et l'état dans lequel il nous est parvenu doivent être considérés dans leur entièreté c'est-à-dire incluant son histoire récente Ceci met en lumière combien de nouvelles informations peuvent conduire à la mésinterprétation d'une situation lorsque celle-ci se révèle incomplète trop imprécise ou encore dissociée du contexte historique Il y a aussi la question du remploi et encore une fois Alexis m'a proposé son aide Une question qui revient très très souvent sur les pyramides et spécialement sur la grande pyramide celle de Koufou celle de Soufra Koufou c'est celle du remploi même si le thème de réemploi est également correct Qu'est-ce que le remploi ? C'est le fait de réutiliser toute ou une partie d'une structure dans un autre but ou dans un autre usage que son usage initial Par exemple on réutiliserait un temple et on s'en sert comme une maison Il existe de très nombreux exemples de remploi dans le baptême antique Parmi les plus connus ceux de temples antiques utilisés comme église comme le temple d'Athéna ou celui de Cérès à Posidania le palestum aujourd'hui en Italie dans lequel on a retrouvé des tombes médiévales ou encore le panthéon de Rome qui est un temple dédié aux douze divinités et qui devient aussi une église au début du Moyen-Âge Ces remplois laissent des traces très notables Par exemple des pièces en déplacé où on retourne certains blocs où on ajoute de nouvelles structures des endroits ont un usage différent on trouve des inscriptions dans une autre langue Un exemple classique ce sont des colonnes romaines qui proviennent de temples et qui sont entulisées dans une église comme soutènement au voûtement Et pour la grande pyramide certains indiquent que la pyramide de Koufou a été construite il y a très très longtemps avant l'apparition de la situation égyptienne que les égyptiens l'ont trouvé et l'ont réoccupé pour refaire la tombe du souverain Imaginons que cette hypothèse soit vraie Il faut donc qu'il existe des traces de ce remploi des écritures plus anciennes des blocs déplacés une fonction ancienne de la pyramide qui aurait été changée En fait on ne trouve rien de tout cela dans la pyramide de Koufou L'absence de ces traces montre bien que la pyramide n'a pas été remployée par les égyptiens D'autant plus que les datations relatives et absolues les données sur le bâti l'analyse du plateau de Gizet la présence des villages des ouvriers des carrières des traces de chantier montre bien que les pyramides de Gizet ont été construites durant la 4ème dynastie par les égyptiens eux-mêmes Imaginons encore que les égyptiens aient trouvé la pyramide intacte et décident de l'employer comme tombeau Dans ce cas comment ont-ils fait pour transporter le corps du souverain dans la chambre haute en passant les boucheurs de garnite ? Car ces derniers n'ont pas pu être ajoutés après la fin de la construction de la pyramide sans démonter l'ensemble Comment aurait-ils pu également inscrire le nom de Koufou dans les chambres de décharge sachant que ces derniers ne sont pas atteignables sans percer la pierre une fois la pyramide terminée ? Si la pyramide n'est pas un remploi c'est-à-dire qu'elle n'est pas une construction antérieure aux égyptiens et réutilisée par eux elle a tout de même été endommagée après sa construction Par exemple la sape dite du Al-Mamoun a peut-être été entamée dès la première période intermédiaire donc peut-être 300-400 ans après la construction Comment encore expliquer la présence de temples funéraires au même niveau archéologique que la pyramide ? Pour conclure l'étude du bâti des analyses au K-24 des datations montre que la pyramide n'a pas été bâtie avant l'ancien empire et n'a pas été retrouvée intacte par les égyptiens pour être employée Elle est bien construite par les égyptiens vers 2550 avant notre ère et utilisée comme tel pour servir de tombeau au souverain coufou Et bien voilà pour le cinquième épisode dédié à Kéops et sa pyramide J'espère que cela vous a plu Merci à tous et plus particulièrement à Alexis Hédoux Franck Monnier Jean-Pierre Houdin Marc Chartier pour son site Pyramidal et vous tous J'apprécie vraiment votre soutien Et si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Cela m'encourage beaucoup ainsi que de me laisser un commentaire s'aide énormément pour le référencement Je vous dis à bientôt pour la suite où on continuera avec un épisode spécial coudé maître pie et fille rapport ou pas suivi d'épisodes sur J.D.Frey Le Sphinx Géphren et Mikirinos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada